Merci beaucoup. On en a été au chapitre 732. Le monde souterrain. Sachant que... Waouh, quoi. Ce qu'on a vu... Ce qu'on a vu hier... Waouh. Le retour de Sabo. C'est... Quel dinguerie. Juste quel dinguerie. Le petit RP Magellan qui est parti. Ouais, bah ouais. Moi, Magellan, j'ai tellement kiffé que... que j'ai envie de faire un petit RP Magellan. Attends. Je me suis créé une build-down. Là, ça dérape un peu. Ça dérape un peu. Avec ses gros sabots. Exactement, Magic. Avec ses gros sabots. Non, vraiment, c'était une dinguerie. On a eu des affrontements. Zoro contre Fujitora. On a eu... Genre, Zoro s'est fait, littéralement, mais enclavé dans le sol. On a Doflamingo qui a pris l'eau comme une poche Lidl. Comme ça. Il a récupéré en mode hop. Et à côté de ça, du coup, ouais, on avait eu le retour de Sabo. Enfin, c'était incroyable. C'était juste incroyable, ce qu'on a vécu hier dans les chapitres. Merci Bratozan pour les 9 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Merci énormément, mon frérot. Je suis dans le nord et ça sent d'ici. Tu vas dire combien de chapitres ? Je pense qu'on va en faire... On va en faire 3, je pense. On va en faire 3 comme hier. Comme hier, je pense. Ça me paraît pas mal. Comme ça, après... Pardon, excusez-moi. Comme ça, après, la tier liste Fruits du Démon, la tier liste des Fruits du Démon, on l'a fait... Il va quoi ? 19h30 ? 19h30. La tier liste Fruits du Démon, je pense qu'on l'a fait à... Allez, on va dire environ entre 22h et 22h30, je pense. Je n'avais pas imaginé le retour de Sabo possible. Si, si. En fait, genre en gros, tu vois, quand j'avais vu le navire le navire des révolutionnaires qui disait « Ouais, on a récupéré quelqu'un, je ne sais pas quoi, tu vois ? » Je m'étais dit « Putain, si ça se trouve, ils ont réussi à le sauver, ils l'ont trouvé dans l'eau, ils l'ont sauvé, tu vois ? » Et en fait, le tchat a tellement insisté, il a tellement bien joué à ce moment-là que j'ai un peu sorti l'idée de ma tête, tu vois ? Genre, je me suis dit « Ouais, non, au final, c'est peut-être un peu trop demandé ou quoi ? » Donc, mais... J'y avais pensé sur le coup, mais le tchat a bien joué le jeu après, derrière. Donc, euh... « Hunter, 25 chapitres, aujourd'hui minimum. » Ah oui ! « 25 minimum. » Ok. Et ouais, mais le chapitre précédent, où d'où, c'était ça. C'est que vraiment, c'est parti complètement en sucette. Que ce soit dans l'émotion, que ce soit dans les combats, c'est parti en sucette, en gros. La plupart des fans s'y attendaient. Ouais, mais... En vrai, tu vois, genre, c'est quand Sunny, hier, m'a parlé des coupoles, il m'a dit « Regarde les coupoles, tu vois ? » Et là, je me suis dit « Ah ouais, ouais, les coupoles, je me rappelle très bien ce que c'était, tu vois. » Mais oui, c'est ça, comme disait Frost, en fait, le chat avait vraiment insisté de ouf, mais genre, ça m'avait pas paru suspect quand le chat a insisté, tu vois. Pour le RP Magellan qu'on a subi en merite 5, chapitre minimum. Et pourquoi, vous avez lâché des dingueries quand j'étais pas là ? Vous avez dit quoi, genre ? Vous avez dit quoi ? Oh non ! Je suis en train de remonter. Je suis en train de remonter, et il y en a qui disent « C'était quoi ce bruit ? » Et je voyais des DJ Modo partout. DJ Modo, est-ce que tu as une explication à donner ? Ah, oui, d'accord. D'accord. Oui, je pense que ça doit être ça, ça doit effectivement être ça, genre le micro qui... le micro qui fait n'importe quoi. Ouais. 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 sexyment, ouais. Non, c'était pas des bruits de proutes ou de flatulence, de... Non. Non, non. Oui, voilà. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. En plus, le micro était mute. Donc pour le coup, j'ai la bonne excuse. Bartholome m'a fait beaucoup rire, on l'est retrouvé avec sa boue. Ah, mais il est génial, Bartholomeo. Il est génial. C'est... Au début, je suis un peu en mode dubitatif, tu vois, en mode... Je comprends pas trop pourquoi il est aimé, mais en fait, si, si, vraiment. Il y a une semaine, tu n'étais pas à Marineford ? Non. En vrai, je t'avoue, ça fait un petit moment que je ne suis plus à Marineford. À part si je me suis sur YouTube. Si je me suis sur YouTube, effectivement, effectivement, là, Marineford, ce n'était pas il y a très longtemps. Mais non, Marineford sur Twitch, ça fait un petit moment, on va dire. Un petit moment. chapitre 732, Le Monde Souterrain. Vignette sur demande. Luffy et un lézard jouent à la capture de drapeaux. Ok. Oui, c'est vrai que c'est passé vite et que, du coup, tu as l'impression que Marineford c'était récent. Non ? En vrai, je suis d'accord. Même moi, j'ai l'impression que Marineford, c'était il n'y a pas longtemps. Donc, Sous le champ de fleurs de Dressrosa, quartier général de l'armée du roi Riku, nous avons emprunté ce passage secret pour atteindre le port de commerce en territoire ennemi. Champ de fleurs, position actuelle. Port de commerce. Notre sel et unique cible est une petite fille du nom de Sugar. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut la sous-estimer. C'est vrai qu'elle, on avait vu son fruit, il était broken. C'est quoi son fruit ? Attends, c'était ? Son fruit, c'était... Euh... Elle transforme les gens en jouets. Elle fait en sorte que les gens n'aient plus de souvenirs des autres. Et en plus, je crois qu'elle a quelque chose qui ne la fait pas vieillir. Elle ferait du joujou, c'est ça. Et elle a un truc qui ne lui fait pas vieillir en plus. On dirait que ça fait un jour que tu as commencé One Piece. Ah, t'as vu ça ? J'ai commencé hier. J'ai commencé hier, là. Combat contre Baggy, incroyable. Est-ce que tu en penses quoi de Petit Soldat Le Goat ? Bah, en vrai, vous arrêtez pas de me dire qu'ils sont ultra forts et tout. Moi, j'attends de voir. J'attends un peu de voir. T'aimerais pas vieillir ? Bah, en fait, tu vois, on en parlait hier et pour moi, un fruit qui te fait pas vieillir quand t'as 40 ans ou 30 ans, c'est génial. Un fruit qui te fait pas vieillir quand t'es gosse, c'est moins cool, tu vois. C'est vraiment moins cool, on va dire. Notre objectif, la faire tomber dans les pommes afin que tous les jouets du royaume retrouvent leur apparence humaine. C'est là où, tu vois, ils sont gentils. Genre, ils sont là en mode faut absolument qu'on la fasse tomber dans les pommes. S'ils étaient vraiment un peu ténébreux, ils diraient pas ça, tu vois. Avis sur Fujitora, j'adore. Fujitora, j'adore le perso et je surkiffe, mais alors je surkiffe de fou sont fruits des bons. Les trucs avec la gravité, pour moi, ça a toujours été broken. Enfin, je trouve. Je trouve que ça a toujours été broken. Ah, Solda, le joué, d'accord. C'est super étroit. Robin, andez-moi pour en passer de justesse. Mais toi, tranquillant, tu ferais mieux d'enlever tes bras et tes épaules. comme si je pouvais. Je passerais à peine la tête dans un trou de cette taille. Il faut dire que nous n'avons pas prévu d'y faire passer des humains de grande taille. Tu vas devoir entrer par la maison des jouets. La maison des jouets se trouve à la base du promontoire sur lequel repose le palais royal. Il s'agit du lieu où tous les jouets sont sommés de rentrée quand la nuit tombe. Les humains n'ont pas le droit d'y aller. Cet endroit n'a de maison que le nom. On n'y trouve aucun lit sur lequel s'allonger. Et il n'est constitué que d'un long couloir menant au sous-sol. C'est là que les jouets passent toute leur nuit à travailler sans relâche. C'est horrible ce que tu nous racontes. Ça voudrait dire que tous les jouets qui se baladent en ville ne se reposent en fait jamais ? Et Francky Land, tu es sûr qu'il pourra rejoindre l'usine de Smile en prenant ce passage ? Il y a quatre entrées autour du palais. Elles sont toutes étroitement surveillées. Je vais en profiter pour mettre un peu d'ambiance. Attends, c'est le retour de la coupe originelle ? Bah oui, ça vous arrange, non ? Pendant que j'attire leur attention, vous en profiterez pour vous débarrasser de Sugar. C'est qui ce type ? On dirait qu'il est en maillot de bain. Est-ce que ça ne serait pas le... Ah, putain ! Merci Bratozan pour les 10 subs offerts ! On est à 770 subs au total, c'est une folie ! En plus, il offre des barbes blanches ou quoi ? Il offre des fruits de barbes blanches en plus ! Merci énormément Bratozan pour les 10 subs offerts ! Alors juste, les modérateurs, combien je dois rajouter ? Est-ce qu'il y a du... Est-ce qu'il y a ceux de tout à l'heure où peut-être qu'il y avait à rajouter ? Et ceux-là, je pense qu'ils ne sont pas décomptés au total. Plus 20 ? Ok. Donc normalement, il y a plus 20, donc c'est 11... J'étais à 11 combien là ? 11... 14 je crois ? Hein ? Ouais, c'est ça. Ok, j'étais bien à 11-14 du coup. Donc c'est 11... Euh... 11... 34. Merci énormément Bratozan, en tout cas ! Merci beaucoup ! La prise d'otage n'est jamais finie, fait nous signe si tu es sans tâcher ! Oh putain ! Tu te souviens quand je te disais qu'il y a une meilleure idée de cosplay à faire ? Eh bien ça vient, tu le reconnaîtras. Ok. Cosplay Francky ? Cosplay Francky ? Non, par contre, je sens, j'allais dire, je sens que ça va être le prime de Francky. Je sens que ça va être le prime de Francky, là. Je sens qu'il va faire une dinguerie, là. Je sens qu'il va faire une dinguerie. Regardez-moi cette tête ! Je me demande si c'est une arme ou bien juste un abruti. Le mec, il a un canon, quoi ! Il a un canon sur la tête ! Je reconnais ce menton fendu en poire. Il fait partie de l'équipage de chapeau de paille. C'est Francky le cyborg. Seigneur ! Faites attention en mangeant cette tomate. vous risquez de vous salir. dire... Sous-titrage Merci. Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi dire devant cette scène, mais... Ok. Je... Ok. Je suis un peu perturbé, je dois vous avouer. Et en plus, vous êtes tous là à dire le goutte juste pour votre rigueur, quoi. Quel homme ! Arrêtez de me coller, les filles ! Allez donc traîner avec des mecs plus jeunes. Ne dites pas ça, seigneur ! Lieutenant de l'armée de Diamanté, seigneur Pink. Les gamines, très peu pour moi. Putain, mais vous êtes des fous. Dans le chat, c'est genre en mode... Waouh, le goutte ultime en mode incroyable, ce personnage. Non mais... Les gamines, très peu pour moi. Explique-moi ceci, alors. Explique-moi ceci. C'est... Lui, ça sent le Saint-Charlos numéro 2. Ça sent le Saint-Charlos numéro 2. Bah, au moins, c'est pas un pointeur. Bah, la phrase, oui. L'acte, un peu moins. Disons que la phrase et l'acte ne vont pas très résoudre ensemble, on va dire, quoi, tu vois. La phrase et l'acte ne sont pas très calibrées, quoi, tu vois. Tu vas retourner, c'est la veste, sur lui. Il y a des grandes chances que non, hein. Il y a des grandes chances que je ne retourne pas ma veste sur lui, hein. Tu m'excuseras. Ah, c'était lui dont tu parlais, futur cosplay. C'était lui dont vous parliez, là, en mode super... En mode futur cosplay, là. Mais parce que vous croyez vraiment... Vous croyez vraiment qu'il y a un monde dans lequel je fais un cosplay comme celui-là. Tu vas la retourner, ouais. Jamais. Mais comment vous voulez que je retourne ma veste avec quelqu'un comme ça ? Pour 2000 subs. Mais pour 2000 subs, mais... Mais en fait, j'ai plus de vie. Si je me fais un cosplay comme ça pour 2000 subs, mais vraiment, j'ai... Ma vie est terminée, en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. Est-ce que 2000 subs, ça vaut ma vie ? Est-ce que 2000 subs, ça vaut ma vie, tu vois ? C'est la question, hein. Ma vie, je pense qu'elle vaut un peu plus que 2000 subs, hein. Cosplay comme ça, genre, je peux juste changer de pays après, hein. Là, ça ne me semble pas beaucoup, hein. Là, moi, je dois changer de pays si je fais un cosplay comme ça, hein. Ne nous laissez pas tomber, senior. C'est qui, ce gros pervers ? Comment t'es trop mal placé pour parler. Ici est la porte de la maison des jouets. On a de la visite. Vous allez me faire le plaisir de me laisser entrer. Weapon Left, feu à volonté. Il s'agit de Francky le Cyborg, de l'équipage du chapeau de paille. Mme 404 serait contente de te voir comme ça. Oui, je pense. Elle serait ravie, hein. Vraiment, elle serait ravie de fou, hein. Top 10 des persos One Piece, ouais. Ça doit être ça, je pense. Lui, c'est vraiment un meilleur perso que Barbelanche, à mon avis. Coup de vent. Putain, et par contre, en vrai, même Francky, il a vraiment level up de fou, hein. Franchement, je me rappelle de comment il se battait quand il était à Water 7. Là, genre, en une seconde, il fait une putain d'onde de choc, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Tu vois, je te l'avais bien dit. Cette bande de demeurés commence à s'exciter. C'est bien votre rôle que de venir en aide aux pays affiliés au gouvernement mondial, non ? On dirait que les festivités ont débuté. Ouh là. Ah ouais, les épaules en pique et tout, genre. Je suis mort, il pense contrôle. Mais oui, bien sûr que vous trollez, en fait. Je vois pas comment on peut aimer ce personnage. C'est... La maison des jouets est attaquée. Ne t'en fais pas. Oh putain, Hagrid, le retour. Le retour d'Hagrid. Le retour de Dark Hagrid. Ses épaules, c'est Don Shinjao, j'avoue. Le retour de Dark Hagrid. Il a quitté Poudlard pour se lancer dans le... Dans le... Les affaires sombres, là. C'est après l'usine des Smiles que les équipages de chapeaux de paille en a. Si jamais ils arrivaient jusqu'ici, tu n'aurais qu'à les transformer en jouets. Personne ne s'en aperçoit. Personne ne s'aperçoit de ton existence. Oui, c'est vrai. Passage secret. Encore un effort. Commandant. Ah, comment ils sont déplacés. Comment ils sont déplacés, je suis mort. Ah, c'est Hagrid Arc, j'avoue. Enter, tu es juste jaloux de Seigneur qui a beaucoup de madame. Ah, je t'avoue, le jour où je suis jaloux de ce mec-là, je pense que là, je serai... Ce ne sera pas moi, dans le stream. Ce sera vraiment quelqu'un d'autre. Vous pourrez appeler le SWAT. Ah, le gros plan sur la morve, là. Je disais ça avec Bonneclay, mais Bonneclay, c'est différent, tu vois. C'est vraiment différent. Comment ils sont déplacés, ça me fume. Et là, tu vois, il y a un des nains qui déplace Robin depuis la zone B. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Il semble que Franquilande ait commencé à semer la panique devant la maison des jouets. Je vais en profiter pour mettre un peu d'ambiance, pourvu qu'ils s'en sortent. Ne vous en faites pas pour lui, c'est un super cyborg. Je comprends, mais tout à l'heure, on m'a signalé que quatre lieutenants de la Don Quirote Family étaient partis protéger la maison des jouets. Des lieutenants ? Oui, ceux de l'armée de Diamante, qui plus en plus les appelle le groupe des combattants. S'ils participent à un tournoi, il y a 100% de chance qu'ils le remportent. Ce sont les plus grandes stars du Colisée. Attends, alors. Il est en train de nager dans le sol. Il est en train de nager dans le sol. Ça me semble... Non, mais ça me semble normal, en vrai, nager dans le sol. Nager dans le sol, pourquoi ? Oh, putain. La prise d'otage continue. La prise d'otage continue. Merci, Quidra, pour les 10 beaufères à la communauté. Merci énormément. À Quidra pour les 10. Bratozan pour les 10. Mais, putain, mais... La prise d'otage est réelle. La prise d'otage est réelle. Du coup, les modérateurs, c'est... Compteur timer, 11.54. Ok. 11.54. 11.54. 11.54. Ok, c'est bon. Nous sommes à jour. Nous sommes à jour. Oh là là, mais... Ça te choque plus que le chien nommé Mario ou pas ? Mais le chien nommé Mario, c'est ultra choquant, en fait. Merci encore énormément. À Quidra, à Bratozan. Merci. Putain, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Eh, on n'est pas loin. On n'est pas loin du premier streamier, là. Putain. On n'est pas loin. Oh. Oh putain, c'est une dingueille. C'est vraiment une dingueille. Putain, il est en train de nager dans le sol, quoi. Ce qui signifie aussi que personne ne sait jusqu'où s'étendre leur pouvoir. Le nombre de soldats ennemis s'élèvent à combien environ ? Tu as une idée, Léo ? À travers tout le pays, il y a actuellement 2000 hommes, dirigés par 10 lieutenants. Eux même chapeautés par 3 lieutenants-chefs. Mais c'est quoi, ça ? Commandant chacun une armée aux caractéristiques bien définies. Ça va, c'est pas trop bien organisé, ça va. Ça va, en vrai, genre. Pas trop bien organisé. Oula. Ok. Donc, Hirote Family. Armée de Darkagrid. Équipe des super-pouvoirs. Sugar, Violette, Jorah. Armée de Diamanté. Groupe de combattants. Lao-G. Match Vice. Senior Pink. D-Linger. Armée de Pika. Troupe d'élite. Gladius. Lui, c'est le mec stylé. Buffalo Grill. Et Baby Five. Ok, là, on y va un peu plus clair, déjà. On y va un peu plus clair. En vrai, lui, il a un petit délire nétéro, tu vois. Lui, il a un petit délire nétéro, je trouve. C'est McVise. Bah, c'est ce que j'ai dit, non ? McVise. C'est McVise ou McVise ? Merci beaucoup, Melcor, pour le sable de niveau 1. Merci beaucoup pour le frérot Melcor. Merci énormément. Merci pour le soutien nétéro du WIS. Merci Zotie pour le follow. Bienvenue à toi sur le stream, mon frérot. Non, mais il est un peu stylé, lui, tu vois. Nous avons eu aussi confirmation qu'il y avait deux autres. Il y en avait deux autres à l'étranger. Ha ! Rip ! Alors, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, mais en fait, c'est normal que vous ne les voyez pas parce qu'ils n'existent plus. Voilà. Ouais, je kiffe. Ah, Foxy, Foxy note, je kiffe de fou l'arc d'Ressrosa, genre, vraiment. Je kiffe de fou. Mais là, en fait, vous ne les voyez pas à cause de la cam et du chat, mais ce n'est pas la peine. Parce que de toute façon, ces deux-là, c'est une histoire ancienne. Ils n'auront pas à nous occuper du groupe de combattants. Courage, Franky. Mais au final, ils sont tous très forts. À quoi bon faire trois armées ? Hagrid, il a tout raflé. Ah, mais Dark Hagrid, lui, il est vraiment malveillant. Lequel ton préféré en termes de flow ? Le mec qui ressemble à Sonic un peu, là. Le mec qui a les cheveux bleus piquants, là, comme ça. Lui, je le trouve un peu stylé, quand même. Je trouve pas mal stylé. Dressrosa, top 2 de tes arcs. Pour l'instant, c'est dur à dire, tu vois, en termes de top. C'est vraiment dur à dire, Dressrosa, en termes de top. Mais en termes de potentiel, ça a le potentiel d'être mon top 2, je pense. Genre vraiment purement potentiel. Il y a un monde où c'est mon top 2, tu vois. Parce que j'attends de voir la totalité. En fait, tu vois, je veux juste savoir. Déjà, pour moi, je vois pas comment il dépassera la Marineford. Et j'attends de voir s'il peut dépasser Yves Lobby, tu vois. J'attends vraiment de voir s'il peut dépasser Yves Lobby. Ah oui, top 1 Marineford, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Top 1 Marineford tous les jours. Tous les jours. Le type Super Saiyan Blue. Ouais, c'est ça, le Super Saiyan Blue, là. Postellipse, on t'entend pas pour le moment. Postellipse, largement on dresse rosin. Postellipse, dresse rosa, à deux fous, vraiment. Vraiment deux fous. Pourtant, j'ai adoré le flashback de Lil'Homme Poisson, mais... Le flashback était vraiment bien, mais... Le reste est moins bien pour l'instant que ce que j'ai vu, tu vois. C'est pas ce que tu as dit sur Twitter. Ouais, mais Twitter, j'ai été pris en otage, c'est pas pareil. Bzzz, 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 bzzz. Merci de rien. Désolé pour l'arrivée, Ouzolande. Allez, hop. Il a été bercé trop près du mur, Ouzolande. Nous voilà dans le monde souterrain. Là où se trouve le port de commerce et l'usine. Je m'attendais à un endroit légèrement plus calme. C'est le bruit de la surface qu'on entend jusqu'ici. Qui est le crétin qui vient de faire tomber la marchandise ? Cet abruti s'est fait écraser par la caisse qu'il portait. Je vais reprendre le travail tout de suite. Je vous en supplie, laissez-moi voir ma famille. Tu plaisantes ou quoi ? Les types qui ne remplissent pas leur quota finissent directement à la casse. Emmenez-le. Attendez, regardez, je peux encore travailler. Ne faites pas ça. Robin, je viens juste de... Elle a l'air tendue là, par contre. Attendez. Mais c'est quoi ? C'est une attraction ? C'est un truc de parattraction ça ? On dirait trop les trucs de parattraction, tu sais, où tu es projeté dans les airs. J'avoue, elle est en mode assassin. Donc ça, c'est... C'est censé être l'usine du coup ça. Je suis encore bon à la tâche. Au secours. C'est tellement sombrant, ouais. Tu n'as pas sauté une page ? Je ne crois pas. La page d'avant, c'était celle-là. Donc non. Non, non, je n'ai pas sauté de page. Ah, il faut appeler la police, là, j'avoue. Appeler la police tout de suite, en fait. Le combat de Kaku. Si tu trouves encore à redire, j'annule notre marché. Espèce d'ordure, tu profites de ma faiblesse. Seulement, tu n'avais pas de joker à tes côtés. Bon sang, mais où a-t-on atterri ? Ce port s'étend à perte de vue. Putain, alors ça... Il y a même le nom de la famille qui était sur la grue, quoi. Le truc pas nécessaire. Ok, les gens. Je lance la pub maintenant. Comme ça, ceux qui n'ont pas de sub seraient tranquilles pour le prochain chapitre. Hop. Le chapitre est passé vite, là. Ouais. Le chapitre est passé très vite. Pourtant, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de combat ou quoi, mais il est passé quand même très vite. Incroyable, la cover. De toute façon, toutes les covers, un peu à la neige, comme ça, elles sont joyeuses, tu vois. Toutes les covers à la neige, c'est toujours la bonne ambiance, un peu, tu sais, Noël et tout, genre. Il y a encore des gens sans sub avec ces 700 sub distribués. Bah, écoute, j'ai l'impression. J'ai l'impression. En plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a eu beaucoup de sub distribués, des gens qui, à la base, n'avaient pas de sub, ils pourront regarder absolument toute la rediff du sabaton. Ils seront tranquilles. Et ça, c'est incroyable. Regarde la zone B du bonhomme de neige. La zone B du bonhomme de neige. Je te jure. C'est étrange quand même que ça soit le bonhomme de neige de Sanji et Brook. Vraiment, hein ? Vraiment bizarre que ça soit leur bonhomme de neige, hein ? Je ne vais pas regarder les rediffs de Vanland Saga. Les rediffs de Vanland Saga, Drake, elles sont sur Patreon. Elles sont sur Patreon, mon frérot. Je ne peux pas les laisser sur Twitch, malheureusement. Snowman Punch. Chapitre 733. Ce que désire monsieur le soldat. Oh, les petits renards. Les petits renards, ils aident à faire les... les bonhommes de neige. Je vous l'avais dit ou pas, que le renard, c'est mon animal préféré. Je kiffe les renards de fou. C'est vraiment mon animal totem. Genre, vraiment. Je trouve ça trop mignon, les renards. Par rapport à leur odeur, mais ils ne sentent pas mauvais. Les renards, ils ne sentent pas mauvais. Mais oui, les renards, c'est trop bien, les terros de fou. Vive les chats. Ah non, non, vraiment. Les renards, les renards supérieurs aux chats et aux chiens. En fait, un renard, c'est un peu un mélange de chien et de chat, tu vois. C'est genre, ils ont un peu le mix, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer ça, genre. Ça tue les poules, bravo Hunter. J'écris pour tout de suite, supplément de rama. Allez, vas-y, ça me va. Je vais avoir un petit drama avec les fermiers, là. Un petit drama avec les fermiers, en mode, je défends les tueurs de poulaillers. Hâte d'être dans ce drama, là, dans la sauce, là. Ce n'est pas plein de maladies, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est plein de maladies. Oui, c'est porteur de la rage, mais pas tous, tu vois. Et en vrai, non, ce n'est pas plein de maladies. Enfin, je ne crois pas. Je suis un grand fan d'avoir que c'est Rookie. J'ai adoré. J'ai adoré ce Disney. J'ai adoré ce Disney, mais je l'ai trouvé tellement triste, là, quand la dame, elle abandonne... Elle abandonne le renard, là. Quand elle abandonne le renard dans la forêt, putain, quand j'étais gamin, qu'est-ce que j'ai chialé. Qu'est-ce que j'ai chialé à ce moment-là, quand j'étais gamin. Vous vous rappelez ou pas, genre ? Quand la grand-mère, là, elle abandonne le renard, là, en se disant, il va être... Il va être plus heureux tout seul dans la forêt. Oh là là, j'en ai chialé quand j'étais gamin de ce passage, mais vraiment. En fait, tu vois, genre, ils ont trop bien retranscrit la détresse de l'animal, tu vois. Enfin, la détresse de l'animal en mode qu'ils ne comprennent pas et qu'ils se sentent abandonnés, quoi, tu vois. Tu m'as spoil. Non, mais tu n'as pas vu Rox et Rookie. Bateau, tu n'as pas vu Rox et Rookie, genre, vraiment. Ah ouais, ça sent fort, les renards. Je ne savais même pas, tu vois. Ce film, tabasse le royaume, je l'ai dit. Non, mais genre, je suis bateau, ça t'a spoil. Genre, tu n'as jamais vu Rox et Rookie ? Non, mais Horatio, mais vous êtes des acteurs. Ceux qui disent merci pour le spoil, vous êtes des acteurs. Genre, 100%, vous avez vu Rox et Rookie. Hunter spoiler. Vas-y. Vas-y, je suis l'antagoniste finale du spoil. Rox et Sushi. Mais c'est ouf, en vrai. Pour moi, des Disney comme ça, genre, tout le monde les a vus, tu vois. Ben après, c'est pas hyper tard dans le film, en vrai, donc ça va, tu vois. C'est pour te donner envie de le regarder, tu vois. C'est pour te t'utiliser un peu et te donner envie de le regarder. Tu vois, je ne t'ai pas dit à la fin, Rox et Rookie, tu vois. C'est un classique. Mais tu n'as jamais vu Magic ? Mais Magic, mais Go voir tout, tu crois que c'est Rookie ? C'est un classique. C'est un classique de chez Classique, en fait. Je n'ai jamais vu Blanchetège ou la Belle au Bonneormand. Mais quoi ? Mais... Non. Non, vraiment, c'est dinguerie. C'est dinguerie, genre. C'est vraiment une folie, genre. Blanchetège et la Belle au Bonneormand, tu n'as jamais vu. C'est même plus la base à ce niveau-là. C'est genre l'originel, c'est le titan originel. T'es un vieux de la vieille Hunter. Mais non, mais même sans être vieux. Pour moi, même sans être vieux, les Disney de cette époque, tout le monde les a vus, tu vois. Je n'ai jamais vu le Roi Lion. Non, là, ça me paraît trop gros. Là, ça me paraît trop gros, Cybermen. Je t'avoue, là, le troll a l'air d'être trop gros. Non, 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 il y a des acteurs. Il y a des acteurs. Suleiman est passé à l'attaque. Vas-y, Suleiman, crève Rebecca. Tranche-le-la-gore, Suleiman. Le héros de la bataille navale de Diaz a été chassé de son pays pour crime de guerre. Désormais, ce vagabond des ténèbres est aussi surnommé le coupeur de tête. Voir aucun Disney, c'est impossible. Pour moi, je ne vois pas comment c'est possible de voir aucun Disney, tu vois. Je n'arrive pas à imaginer que c'est possible. Il y a plusieurs Disney que je n'ai jamais vus. Ah, mais Magic, c'est la base, Disney. C'est vraiment la base. Non, vraiment, les vieux Disney, les gens, ils sont incroyables. Je vous les conseille vraiment, les vieux Disney, c'est une dinguerie. Aucune flamme de vie n'éclaire le cœur de cet homme. Il est tel un fantôme vivant. C'est pour mon pays que je les ai tous tués. Ma patrie est ce qui compte le plus au monde. Criminel de guerre de classe A, de la bataille navale de Diaz. Suleiman, le coupeur de tête. Qu'en est-il pour toi ? Vu comment ils te détestent tous, j'imagine que ça doit être pénible de vivre dans ce pays. Peu importe à quel point c'est dur. Peu importe que je sois haï de tous. Tout ce que je veux, c'est pouvoir vivre avec Monsieur le Soldat. En comptant Rebecca, la vermine qui refuse de mourir. Non, mais... Je suis mort. Le mec, c'est le mec le moins... C'est le plus impartial du monde. Non, attends. Attends, je crois que je suis trompé. Je crois que je suis trompé. Justement, il n'est pas impartial. Justement, il n'est pas impartial. Le plus partiel, c'est ça. Non, en vrai, c'était vraiment fait exprès. C'était vraiment fait exprès pour voir si vous suiviez. C'est pour voir si vous suiviez genre en mode... Ce que j'ai dit le mot à l'envers, tu vois. Je vous jure que c'était ça. Ah putain, ça, je ne m'arrêterai jamais de ça. En comptant Rebecca, la vermine qui refuse de mourir, il ne reste déjà plus que 30 survivants dans le bloc D. Que dis-je ? Je viens de juste y avoir un nouveau perdant. Ah, le lion polaire, là, il retourne au pôle Nord. Hunter, tu ressembles à la Joconde quand tu croises les bras. Hunter, tu ressembles à la Joconde quand tu croises les bras. Ça vous fait rire. Ça, par contre, ça vous fait rire, par exemple. Et ça, ça, ça vous fait rire, en fait. Mona Lisa 404. Genre, moi, je fais des blagues et genre à chaque fois, c'est genre, il n'y a personne qui est là. Et par contre, genre, quand je croise les bras, je ressemble à la Joconde, ça, ça vous fait rire. La flop Conde. Ok. Non, en vrai, franchement, j'avoue, c'était... Non, vraiment, c'était vraiment trop drôle. Voilà. Que ce soit clair. Que ce soit clair. Que ça soit clair. Oh, putain. C'est quand ton prochain album de Trash Metal, l'avatar. Attends, oh, lui, c'est Zef de Wish, lui. Aventurier amiral de la flotte Yontamaria Orlymbus. Adieu, dont les dizaines de victimes ont coloré le ring de leur sang. C'est le Zef de Wish, lui. Maintenant, on te va venir à chaque fois avec ton bruit. T'inquiète. Maintenant, je vais être ultra discret. Genre, tu vois, je vais essayer de trouver plein de moments où, genre, jamais vous vous attendrez à ce que je le fasse, tu vois. Et il faudra juste que... Bah, que je sois bon, tu vois. Il faudra juste que je sois bon, mais... Vous inquiétez pas. Même pas pour ça, je trouverai les bons moments. Eh, vous pensez que je vais le faire, là, hein ? Vous pensez que je vais le faire, hein ? Vous voyez, là, par exemple, vous êtes concentré, vous pensez que je vais le faire. Bah, même pas. Même pas. Il vient de tomber sous les coups de fouet d'Orlymbus. Quelle force ! Il décoiffe cet amiral ! Tu sais, ça me fait rire, parce que quand j'entends amiral, maintenant, je me dis... C'est forcément amiral de la marine, tu vois. Mais en vrai, vous pouvez attendre, hein, vous pouvez être prêts, hein, je vais pas du tout appuyer. Alors, et là, vous l'avez... Vous vous attendez à ça ? Celui-là, vous l'avez attendu ? Non, c'était sûr, t'es un acteur. Tu t'y attendais pas. Tu t'y attendais pas. Non, 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 vous êtes des acteurs. J'ai fait au milieu d'une phrase, vous vous y attendez pas. Non, 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 non. Vous attendez pas du tout au milieu d'une phrase, vous êtes des acteurs. Qui d'un favori ou bien d'un outsider va l'emporter aujourd'hui ? Il ne sent plus que quelques-uns à concourir pour la victoire. Lequel d'entre eux tranchera la tête de la petite fille du roi Riku. Oh mon Dieu, le commentateur, quoi. Non, c'était pas Obvious, vous êtes des acteurs. Tous les gens qui disent que c'était Obvious, vous êtes des DiCaprio. Mais oui, c'est mon nouveau joujou. Il y a Sugar et Mummy. Monsieur le soldat, où es-tu ? Je t'en supplie, ne meurs pas. C'est tout ce que je te demande. Sous-sol de dresse rosa, port de commerce clandestin. Quoi ? Le soldat n'est... Le retour de... Le retour de la musique en mode la plage de sable fin. J'ai les cheveux en plus qui vont avec. Bienvenue dans la station balnéaire. Bienvenue dans la station balnéaire. Ici, il fait beau toute l'année. Les prix sont indécents. Mais c'est pas grave. Ah putain. C'est parce que je me rappelle toujours l'épisode spécial de David Bikiniar. Tu vois, je suis pas tombé loin. Je suis pas tombé loin. Le soldat n'est plus là, mais je croyais que c'était lui votre commandant. Il a une autre mission à mener ou bien à bien. Pile au moment où l'opération SOP se terminera. Le commandant profitera d'un moment d'inattention de nos flamingos pour l'attaquer. Il est parti en direction du palais impérial avec quelques-uns de nos soldats. Courage, commandant. On fréquente pas les mêmes stations. J'ai l'impression de jouer à des jeux de Play 1. En vrai, j'avoue. J'ai l'impression de trop à ton antagoniste Hunter, mais c'est fait exprès. Là, je vous l'ai pas dit, mais depuis le début, c'est Hunter 505 qui anime le stream. Hunter 404, il a toujours une casquette. Vous avez pas remarqué que c'était pas Hunter 404, là ? Est-ce que vous avez déjà vu Hunter 404 sans casquette ? Bah non. Bah pourquoi ? Parce que Hunter 404 a toujours une casquette. Par contre, quand Hunter 404 n'a plus de casquette, c'est pas lui. Son antagoniste, c'est Hunter 405. Euh, 505, pardon. Eh oui. On t'a cramé, c'est 105. Ah, je suis désolé, putain. Putain, merde. Je pensais avoir été plus discret, mais j'ai oublié de mettre ma casquette. Il triche, il prend son double sans casquette pour son sauvaton. Bah ouais, là, je suis en train de tricher. Là, le vrai Hunter 404, il est en train de dormir. Le vrai Hunter 404, il est en train de dormir. Du coup, il m'a appelé moi, Hunter 505, pour le remplacer. Et personne, personne n'y verra rien. Je suis un clone. Et bientôt, Hunter 606. Puisque nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à craindre, puisque Usuland est le héros de ici à nos côtés. Il ne tient qu'à toi de prendre la tête de l'opération SOP, pour faire perdre connaissance à Sugar. Il veut me donner la tâche la plus importante. Actuellement, nous sommes ici. Tous les ponts sont mobiles. Ce que vous voyez là-bas au loin, le bâtiment en forme d'un démon de mer, c'est ça la tour de contrôle. Notre objectif, attendre la salle où se trouve Sugar. Qui est là ? Ce n'était pas le moment de tirer au flanc. La gueule. La gueule de fou. Hunter 666, ton antagoniste final. Ah, lui, il faut qu'on s'y mette tous ensemble pour le battre. Je suis découvert, c'est la fin. Rampo, oui. On peut savoir sur quel bateau vous êtes. Moi, je ne faisais que passer. Vous êtes pourtant censé savoir que seules les personnes en charge des négociations ont le droit de mettre pied à terre. Hein ? Des fées. Elles nous ont toutes pris. Non, ils n'ont pas tout pris. Mais heureusement qu'ils n'ont pas tout pris. Parce que sinon, je me fais ban. S'ils avaient tout pris, j'étais ban. La musique rendait fou. J'avoue. Vous savez quoi ? Je suis en train de manger des chips brettes au beurre salé. Mais genre, ça existe. Ça existe ? Des chips brettes au beurre salé, ça existe vraiment ? Hunter à droite. Non, mais vous me comparez vraiment à lui, là ? Genre là, vous êtes vraiment en train de dire que c'est moi, ici. En vrai, je suis là. Là, c'est Sony. C'est Sony et moi, là. Ah, il faut que je l'envoie à Sony. Il faut que je l'envoie à Sony, je lui dis que c'est nous deux. C'est vraiment un truc. Sony, il a la beubare et tout. Il y a vraiment un truc. En plus, Sony, il a les cheveux un peu frisés. Pas frisés, mais il a les cheveux pas lisses, tu vois. Sony et Hunter. Oh, putain. On s'est fait dépouiller. Ça, c'était nous deux, Sony et moi, quand on était à la Paris Manga. Ah là là. Vous êtes vraiment des bâtards. Ton tata combat. Marteau-queux. Et voilà. Et ça, c'est Sony et moi quand on s'est fait attaquer par les viewers à la Paris Manga. Genre, à la Paris Manga, les viewers, ils nous ont tendu un traquenard. Et à Sony et moi, on n'a pas résisté. On était comme ça, en mode, oh ! Ouais, j'avoue qu'ils ont de la force, ouais. Je pensais pas... Putain, les enfoncer en sol comme ça. Ils ont été ensevelis. Eh, vous voyez qu'ils ont de la force de ouf. Putain, je vous le dis depuis le début. Depuis le début, là, vous les sous-estimer, là. C'est bon, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont pas forts. Regarde-moi ça, là. Vous voyez bien qu'ils sont capables d'avoir une force de ouf. C'est pas la taille qui compte, exactement. C'est pas la taille qui compte. Oh putain, la séance de sport de telle heure, elle m'a exterminé, genre. Regarde le nom de l'attaque. Marteau-queu. On va rien dire. Ouzolande Robinande, mettez vos déshabits. Ça alors, faire semblant d'être terrifié pour mieux piéger l'ennemi. Dites-moi, vous êtes tous aussi forts que ça ? Oui, plus ou moins. Mais nous n'arrions pas à la cheville du célèbre descendant de Norlande, capable d'abattre un monstre marin à lui tout seul. Pour quel genre de surhommes me prennent-ils ? Enfin bon, ça peut m'aider à me sortir de ce pétrin sans avoir à combattre. Puisque vous me demandez où Ouzolande va prendre la direction des opérations. Notre adversaire n'est qu'une gamine. On va te se pas lui chier les jetons, suivez-moi. Non, partez devant, les amis. À vos ordres. En route pour la tour de contrôle. Attends, mais lui, il a compris que c'était une opération risquée. Moi, c'est la tête que je fais quand je vais au McDonald's, tu vois. Genre, moi, je fais cette tête-là quand je vais à KFC ou à Buffalo Grill, tu vois. Mais je fais pas cette tête-là quand je suis en mode assaut, genre. Là, Robin, elle en a ras le pompon. Là, elle a envie de l'encastrer, là, Robin. Elle a envie de l'encastrer dans le sol. Mais lui, il a rien compris. On dirait un peu Luchi en petit. Celui de gauche. Ah, celui de gauche, mais lui, il est déter, tu vois. Lui, je le sens bien, lui. Lui, vraiment, je le sens bien. Lui, tu vois, il est là, il sait pourquoi il est là, lui. Lui, il veut abattre, lui. Lui, vraiment, il est en mode, genre, balle ennemi, tu vois. Lui, il a vraiment rien compris, hein. Lui, il a vraiment cru qu'ils allaient à un banquet, tu vois. Le Luchi version gamin, là. Mon préféré, celui à gauche. Celui à gauche, il envoie. Il envoie, lui. Excusez-moi, excusez-moi. Palais Royal, ascenseur reliant la maison des jouets. Au port de commerce. Vite monté, un intrus a pénétré dans la maison des jouets. Il paraît qu'il appartient à l'équipage de chapeaux de paille. Il doit s'agir de Franquilande. Seigneur Pink Livre, en ce moment, bataille avec lui à la porte Est. Il en a après l'usine qui se trouve à cet étage. Le bruit court que ceux qui parviendront à l'éliminer toucheront un bonus. C'est vrai combien exactement ? Allons voir là-haut. Un bon petit pactole à ce qu'on raconte. Sérieux, si on en croit la rumeur. Je te jure, toi et tes infos. Si on reste caché ici, on ne fera que des allers-retours entre la maison des jouets et le sous-sol. Je vais prendre le contrôle de cet ascenseur. Vous restez dans la caisse. Rendez-vous, l'ascenseur est à moi. Je le reconnais, c'est le soldat foudroyant du Colisée. Que fait-il ici ? Merci Trav13 pour le savoir-faire à GyoGyo21. Merci énormément. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Alors, attendez, si ça, ce n'est pas du Haki, je ne vois pas. Attends, mais tu peux utiliser le Haki en étant un jouet ? Genre, tu peux être un jouet et savoir utiliser le Haki ? Genre là, le jouet, il est en mode Haki de l'observation. Enfin, pour moi, quand tu passes en jouet, je pensais que tu perdais un peu tous tes trucs humains, tu vois. Ça n'en est pas. Ça ressemble beaucoup à du Haki de l'observation, ça. Ça ressemble quand même beaucoup. Il a juste esquivé... Alors, esquivé une balle de fusil au réflexe, je veux bien voir ça, à bout portant. Esquivé une balle de fusil au réflexe à bout portant, je veux bien voir ça. Haki de l'observation, c'est que tu prévois le mouvement. Non, je ne vois pas du Haki partout, c'est que là, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas esquivé une balle à bout portant si tu fais le réflexe, c'est impossible. Pourquoi il n'aurait pas du Haki ? Pour moi, quand tu deviens un jouet, ce n'est pas que tu deviens inoffensif, mais pour moi, tu perds un peu tes attributs. Pour moi, tu deviens un jouet, si tu es un fruit du démon, tu ne peux plus utiliser ton fruit du démon. Enfin, je pense. Genre, ton corps n'est plus ton corps, tu vois. Tu es trop lent. Espèce de... Voilà, montre-leur, soldat. Allez, tiens ! Dans ta gueule ! Un petit coup de nunchi à coudre la gueule. Pas assez rapide. Tu es trop lent. Tu es trop lente. Tu m'as frappé, monsieur le soldat, c'est de la violence domestique. N'importe quoi. Je ne voulais même pas te toucher. Dans ce cas, tu aurais très bien pu m'éviter. C'est à toi d'éviter mes coups, sans quoi tu ne progresseras jamais. Concentre-toi, Rebecca. L'instinct humain est bien plus poussé que ça. Tu dois le mobiliser, tu dois croire en tes capacités humaines. Qu'est-ce que t'en sais, toi, qui n'es qu'un jouet ? Arrête de chercher la petite bête. Putain, c'est Piccolo qui entraîne Gohan, ça. C'est Piccolo qui entraîne Gohan. Ouais, enfin, nunchi à coudre. C'est pas nunchi à coudre, c'est son bâton, tu vois. C'est vraiment Piccolo, tu sais, qui entraîne Gohan à la dure. Dans le désert. J'en ai marre, je ne veux plus apprendre à me battre. C'est à toi, monsieur le soldat, de me protéger. Je ne suis qu'un jouet, c'est toi qui l'as dit. Quelques gouttes d'eau et un peu de vent suffisent à me couvrir de rouille. Je peux mourir du jour au lendemain. Lève-toi, Rebecca. Et deviens forte. Mon corps n'est pas fait pour se battre. Les jouets finissent tous par se casser un jour, bien avant que les enfants ne deviennent des adultes. Par contre, la raclée qu'il leur met, c'est très violent. C'est Viceronoa, non, t'as pas... Enfin, t'as loupé un... Ah si, t'as quand même loupé quasiment deux chapitres. T'as loupé un peu, quand même. Pardonne-moi, Rebecca, ton lourdeau de père ne peut t'enseigner que la force. Attention, je ne savais pas qu'il était si robuste quel est ton but que peut bien vouloir un jouet dans ton genre. Je veux un pays de paix dans lequel ma vie, ma fille pourra vivre heureuse. Pour cela, je suis prêt à donner ma vie. Vous allez rendre à Dressrosa, vous allez rendre Dressrosa à la dynastie des Rikus. Le roi Rikus. Un pays en paix. Non, mais t'as compris. Le pays... Oh là là. Le soldat est tellement gotheste qu'un de mes arcs préférés. Ouais, le soldat est génialissime. Il se les joue le capitaine américain dans l'ascenseur. vaincu par un soldat unijambiste. Oh la honte, quoi. Non, par contre, le soldat est exceptionnel. En fait, c'est un Genzo, tu vois. C'est un Genzo, mais qui a l'air encore plus ouf, tu vois. Au Corrida Colosseum. Que s'est-il passé ? Quelle rapidité. Quoi, je n'ai rien vu du tout. Je n'avais entendu parler, mais là, tous, tous les combattants du bloc D sont à terre. Les plus redoutables guerriers de ce groupe sont tombés comme des mouches. Il n'a plus un seul debout. Comment une telle chose a pu-t-elle se produire ? Qui a fait ça ? Qui s'en est prêt au bloc D ? Tout s'est passé en un clin d'œil. Attendez, on dirait que l'un d'entre eux est sur le point de se relever. Le bon One Piece Aide, ça m'avait manqué, ça. Ça m'avait manqué, le bon One Piece Aide, là. théorie. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être, genre vraiment. Le One Piece Aide de l'enfer, quoi. Attendez, je lance la pub. Je lance la pub et je réfléchis. Je vous dis si je pense à quelqu'un. Pendamane. Ok, je lance la pub. En vrai, je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Genre vraiment. Tu n'as pas encore vu les meilleurs One Piece Aide. Ah déjà, tu vois, des One Piece Aide comme ça, non merci, déjà. Vraiment non merci. Un coup de Florian, mais ouais. Il a encore un mauvais coup, lui. Mais qui ça peut être, en vrai ? Parce que le truc, c'est que... Le truc, c'est que c'est forcément quelqu'un qui de base était dans le groupe. Ça ne peut pas être quelqu'un d'extérieur. Mais qui était ultra chaud, genre ? Je n'ai pas vu, mais Kevin Dich, là. Kevin Dich, il était KO, non ? C'est Roger. Le retour d'un air. Mais genre... Il est KO. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a eu triche, tu penses ? Ah, peut-être. En vrai, il y a un monde. Mais on est d'accord, il y a bien Kevin Dich qui était KO. Parce que Kevin Dich, c'était un peu l'un des favoris, tu vois. Kevin Dich, c'était un des favoris. Il est au sol. Rebecca, c'est une des favoris. Elle est au sol. Et après, les autres gars, on les a tous vus et ils étaient tous au sol. Donc, je ne sais pas. Un gaz soporifique. Bah ouais, mais du coup, pourquoi il y aura un mec qui se relève dans le gaz, tu vois ? Si c'était un gaz soporifique, pourquoi tu aurais un mec qui se relève ? Pour moi, si c'est un mec qui se relève, c'est que justement, il a utilisé une technique ou quoi, tu vois ? C'est César. J'avoue, César là, il s'est mis sur le ring. Petit gaz. Ah non, là, par contre, j'avoue, qui ça pourrait être ? Vraiment, je ne vois pas. Qui ça pourrait être ? Qui ça pourrait être ? Putain, je suis trop con. Mais je suis trop con. Mais je suis trop con. Je suis débile, je sais très bien qui c'est. Je sais très bien qui c'est. Je suis vraiment débile. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oui, non, mais en fait, c'est évident, mais je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul, c'est évident de fou, en fait. Non, mais, il n'y a pas un monde, il n'y a pas un seul monde où ce n'est pas Sabo. Il n'y a pas un seul monde où ce n'est pas Sabo. Ah, il se barque. Non, mais 100%, c'est Sabo. Non, 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 en fait, pas les acteurs en mode n'importe quoi et tout. Non, 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 mais c'est forcément ça. Juste avant, on nous attise en mode il est de retour, il a parlé à Luffy, il était présent, il est censé être méga fort, je suppose. Non, c'est obligé que c'est lui. C'est obligé, genre. Non, non, commencez pas à me dire flop titané, parce que je vous connais. Je vous connais comme si je vous avais fait. Je vous connais par cœur. Il est extérieur au bloc C. Bah ça, on n'en sait rien. Mais d'ailleurs, c'est pas bloc C, ça, c'est bloc D, il me semble. C'est bloc D. Lis le titre et fait une théorie. Chapitre 334, la rafale de Rommel. La rafale de Rommel. Bah, rafale, ça me fait penser à une mitraillette, tu vois. Rommel, je ne sais pas à quoi c'est censé me faire penser, mais... Ça va, c'est Lucie. Oui, ça doit être ça, je pense. Ça doit être ça. Merci, monsieur Paul. 49 pour les 5 mois d'abonnement. Un petit Gura Gura pour faire tremble les marines de forme. Ah, malheureusement, c'est un... Ah bah, tu vois, t'as eu le fruit de Kaku ? Regarde. T'as eu le fruit de Kaku à l'instant ? Regarde un peu, c'est pour toi là. C'est pour toi littéralement là. Il y a ton fruit. Il y a ton fruit et l'image, monsieur Poulpe. Bah en fait, putain mais, c'est ouf comment j'ai pu hésiter autant, tu vois. C'est ouf comment j'ai pu hésiter autant en mode, mais putain, je vois vraiment pas qui ça peut être. Alors que littéralement, mais il y a un ou deux chapitres, littéralement, t'avais le truc avec sabot quoi. C'est... C'est peut-être parce que je suis fatigué, tu vois, mais... Rafale, c'est un avion de chasse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est pas un flop. C'est pas un flop. Je sais très bien que ça va être sabot, vraiment. Vous m'aurez pas, je sais très bien que ça va être sabot. Vignette sur demande. J'aimerais que vous dessiniez Oussop en train de peindre une girafe sans rayures. Ok. D'accord. Quel dénouement extraordinaire. La vingtaine de preux guerriers encore debout il y a quelques instants a été mise KO en un clin d'œil. Le bloc D ne sait plus où il en est. Mais au centre de l'arène, oui, c'est bien ça. Une silhouette tente actuellement de se relever. Allons-nous enfin découvrir le vainqueur ? Est-ce lui qui est à l'origine de cet événement sans précédent ? Oui, c'est lui qui est à l'origine de cet événement. Non, mais en fait, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Genre, ça aurait été incroyable que ce soit lui. Ça aurait été incroyable. Il a pris des pecs. Il a bien changé sa peau. Non, mais en vrai, ça aurait été incroyable. Ça aurait juste été incroyable, les gens. Ça aurait été génial. s'ils l'introduisaient vraiment comme ça, ça aurait été fou. Le bloc D a commencé avant qu'on voit sa peau. Ah, putain, c'est vrai. C'est vrai que le bloc D, il avait commencé avant qu'on le voit. Putain, t'as raison. J'ai pas pris ça en compte. Non, mais vas-y. Ça aurait été trop beau que ce soit sa peau, genre. Tu vois, sa peau, ça aurait été beau, tu vois. En plus, je fais des super blagues. Alors, celui-là, vous l'aviez attendu ? Celui-là, vous saviez qu'il allait arriver, hein ? Là, vous allez encore faire les acteurs à dire que vous saviez que ça allait arriver, hein ? Ouais, non, prévisible, bien sûr, bien sûr. Prévisible ? Mais oui ! Bien sûr, oui. Voilà. C'était pas prévisible, on est d'accord. Ok. Rebecca, c'est la glade artiste Rebecca qui est parvenue à se redresser. Une évidence. Les autres combattants tous sont aussi populaires les uns que les autres. Ceux dont vous croyez la victoire possible sont toujours à terre. C'est le dernier concurrent qualifié pour la finale du Corrida Colosseum. Il aura fallu que je sois une gladiatrice enfermée dans les geôles, l'héritière du roi Riku, celui qui a souillé le royaume de Dressrosa. Tu sais, j'aime trop comment Kavendish on nous l'a vendu comme un mec trop fort et tout. Repose-toi bien, mon ref. Bref, repose-toi bien. Vraiment, on te le vendait comme le mec qui allait tout gagner et tout, limite. Allez, bon repos sur la civière. La dénommée Rebecca. N'importe quoi remboursé. Oh, les rageux, quoi. Et voilà. Le chat de Hunter 404. Voilà. N'importe quoi remboursé. C'est quoi ton truc, Rebecca ? Fouillez-la. Voilà. Les DiCaprio, voilà. Vous voyez, vous êtes là. Là, vous êtes tous dans les tribunes. En mode... En mode DiCaprio, là. Trop de flop, il faut l'arrêter. Dortoir des gladiateurs. J'ai une Rebecca, tu les as eues. On ne sait pas comment tu as fait, mais le principal, c'est que tu es gagné. C'est quoi ce résultat ? Qu'a-t-elle fait à M. Kavendish ? L'amiral Orlambus n'aurait jamais perdu contre une gamine comme elle. Par contre, je ne sais pas trop comment elle a fait ça, en vrai. Je ne sais pas trop comment elle a fait ça et comment elle se relève seule, du coup. J'avoue, elle est à poil. Il veut la fouiller, quoi. Putain. C'est mieux que Water 7. Ah, les PNJ de Water 7, j'avoue que là, c'était vraiment le bas-fond. C'était le bas-fond des PNJ. Un coup de vent. Oui, la rafale de Rommel. Autrefois, dans le royaume de Rommel, un ventailladant, tout sur son passage, se mettait à souffler une fois la nuit venue. Plusieurs incidents mystérieux se succédèrent, ce qui poussa la marine à envoyer des hommes sur place. Les soldats furent aussi la proie de ce vent meurtrier, mais ils réussirent malgré tout à identifier celui qui s'en prenait au tout venant. Il s'agissait d'un homme dont le nom était Akuba. Personne jusqu'à ce jour n'a réussi à le capturer. Il continue d'apparaître dans les villes et villages où un certain pirate fait escale. Ok. Moi, ça me faisait penser à le truc de tempête comme ça et de vent. Moi, ça me fait penser à Dragon, mais... Akubatata. Mais ouais, le truc un peu de vent comme ça et de tempête, moi, ça me fait penser à Dragon. Je ne m'échappera pas. En fait, il s'est relevé. Ah, mais lui aussi. Ah, mais je pensais qu'ils allaient tous être KO au final, mais... Akuba, si on te donne la tratte, ça va te spoil. Ok. Ah, c'est un flashback. Ok. Non, mais c'était pour voir si vous suiviez aussi. C'était pour voir si vous suiviez. Bah oui, regardez, il y a les bandes noires. Les bandes noires, c'est forcément un flashback. Enfin, il faut faire attention. Il faut faire un peu attention. Enfin, vous voyez bien qu'il y a des bandes noires, c'est un flashback. C'est impossible, c'est trop. Eh, moi, je suis Hunter 505. Moi, je ne suis pas aussi doué pour la lecture que Hunter 404. Voilà. Moi, je suis doué pour le combat. Je m'appelle Hunter 505 et je suis doué pour le combat, mais je ne suis pas doué pour comprendre One Piece. Donc, je ne peux pas être le bon partout. Le triple flop. Son comportement n'est pas normal. Quoi ? Il s'est endormi ? Attends, mais... Eh, ils ont... Un vent tailladant tout sur son passage. Donc, c'est un vent qui est censé blesser. C'est un vent qui est censé blesser les gens. Attends, mais... Là, il y a un problème. Le vent est censé blesser les gens. Il est censé les taillader. Et là, le vent est en train de les endormir. Je vais t'appeler Fémi Mars. Ah, le vatard. La légende raconte qu'il y a 10 flops d'affilée, le stream cut. Un vent qui blesse les gens, c'est un P. Je ne sais pas, normalement, un truc qui taillade est censé te taillader et ne pas t'endormir. tu vois. Je... Je... Je crois que j'ai rarement vu une tête plus flippante que ça. Je crois que j'ai rarement vu une tête plus flippante que la sienne dans One Piece. Très honnêtement. J'aurais... J'aurais juste... Imaginez, hein. Imaginez, vous êtes en train de dormir, vous entendez un bruit dans votre chambre, vous ouvrez les yeux, vous voyez ça devant vous. Ah, je n'ai jamais dit qu'il était nul, Kevin Dishmo. Je n'ai jamais dit qu'il était nul. Mais du coup, en fait, ça serait lui. Ça serait lui, en fait. Parce que là, il y a une épée, en plus. Il a une épée, là, avec un espèce de... Il a une épée avec... Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de garde, le truc qu'il y a là. Est-ce que lui, il a ça sur son épée ? Bah oui, voilà. Du coup, c'est bien lui. Le truc de Rommel, là, c'est bien lui. Relis la description. Comment ça, la description ? Bah, pour moi, c'est lui, hein. On te parle de ça juste avant, on te montre ce qui s'est passé, le mec a la même silhouette, il a aussi une épée avec un espèce de truc comme ça. Ah, c'est forcément lui. Oh, la tronce qu'il a, il fait trop flipper, par contre, c'est une dinguerie. En fait, il me fait penser à Nannika dans Hunter x Hunter, vraiment. Il me fait penser à Nannika dans Hunter x Hunter, quoi. Ok. 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 Alors, donc, attends. Ok, alors, si j'ai bien compris, alors, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, il a une capacité de narcoleptique. il a une capacité de narcoleptique qui lui permet quand il pionce de se transformer en Nannika de Hunter x Hunter, de littéralement défoncer tout le monde et après, il se rendant en direct, c'est le côté négatif et au final, la seule personne qui l'a frappée mais qui a résisté à son impact, c'est Rebecca grâce au casque. Donc en gros, c'est ça, si j'ai bien compris, là. Donc en fait, il a fait tout le travail à la place de Rebecca, quoi, en gros. Le dodo nomi. Comment ça, j'ai rien compris ? Elle a dévié son coup. Bah, pour moi, là, il a frappé dans son casque. Bah, là, arrêtez-moi si je me trompe, mais là, il l'a bien frappé. Je veux dire, elle perdrait pas son casque, sinon. Si elle avait pas été frappée, elle perdrait pas son casque. Si elle avait esquivé, elle aurait pas perdu son casque. Pour moi, ça me semble logique. S'il avait esquivé, elle aurait gardé sur la tête. Oui, voilà, c'est qu'en fait, elle a esquivé un peu, mais elle a quand même pris le coup, quoi. Ouais, voilà, si elle esquive en partie, ouais, là, ça se tient, tu vois. Du coup, j'ai bien compris. j'ai bien compris. Un somnambule. Oui, exactement. Pendant qu'il dort, Kavendi change de personnalité et prend le nom de Akuba. Kavendi a dû quitter son pays et prendre la mer afin d'expliquer les crimes perpétués, perpétrés par Akuba. mais en fait, c'est, pour le coup, j'ai parlé de Nanika, c'est vraiment ça. J'ai parlé de Nanika, de Hunter x Hunter, c'est vraiment ça, en fait. C'est, quand il est en train de dormir, c'est l'équivalent de Nanika qui vient se battre. Est-ce que tu penses que Kavendi peut avoir deux fruits ? Si on suit la même théorie que celle de Barbe Noire, oui. Pour moi, Barbe Noire, ce serait le délire comme quoi il a plusieurs personnalités et tout. Si lui, il a plusieurs personnalités, je pense que ça marcherait aussi, en vrai. Après, c'est vraiment ma théorie, entre guillemets. Si ça se trouve, je me trompe depuis le début. C'est pas de veine, ça. Je vous interdis de verser de la compassion. Lui ne se plaint pas de la situation actuelle et savoure pleinement sa popularité. Si vous avez de la pitié pour lui, il ne fera qu'une bouchée de vous. Kavendich est déjà un homme d'épée hors pair, mais ses facultés sont décuplées quand il devient Akuba. Toutefois, il sent que sa prédisposition à s'endormir sans prévenir ne convienne pas à ce genre de tournoi. Non ! Tu crois ! Tu crois ! Cette fraude de Kavendich là pour les caméras. C'est un peu dur, en vrai. Oda est un gros fan de Togashi. Ben, en vrai, il s'est peut-être inspiré. Il s'est peut-être inspiré de Nanika. Avoir juste l'époque, mais normalement, ça... Normalement, Nanika existait déjà en longueur. Rebecca ne peut l'avoir emportée. Elle doit avoir un pistolet sur elle, c'est obligé. Fouillez-la ! Je suis en finale. Difficile de considérer uniquement comme de la chance le fait qu'elle a été seule. Qu'elle a été la seule à voir venir le coup d'épée de Akuba. Mais bon, chacun a ses raisons et je ne laisserai personne s'emparer du pire aux fruits. Attends, mais c'est... C'est Luffy ? C'est Luffy, là ? Bon, je crois que ça va aller se coucher, là ? Je crois que ça va aller se coucher. Oh, putain. En fait, je crois que c'est vraiment... La séance de sport, elle m'a flingué le cerveau. La séance de sport, elle m'a flingué le cerveau. Vous êtes vraiment durs. Vous êtes vraiment durs. à la séance de sport, elle m'a flingué le cerveau. Oh, putain. OK, bon, c'est Sabo. C'est Sabo. C'est Sabo. C'est pas trop tôt. La finale va enfin pouvoir commencer. Oui, mais je sais, Luffy a quitté le Colisée, mais j'avais oublié. J'ai oublié. J'avais oublié qu'il avait quitté le Colisée. Putain, la mémoire. La mémoire 404. C'est terrible. Un sabotage. Pas mal. Pas mal. Palais Royal de Dressrosa. Tu as vu ce qui te vient de se passer ? Ta petite fille est une sacrée veinarde. Vous vous retrouvez réunis dans un tournoi du Colisée, il fallait le faire. Hein, Roariku ? Il a dû s'en passer des choses pour qu'un ancien monarque tente de mettre la main sur le fruit du démon. Et les membres de ta famille qui n'en font qu'à leur tête, c'est intolérable. Il paraît que même Violette s'y est mise. On fait quelque chose en particulier aujourd'hui. Dogastrim. OK. Du coup, je ne sais pas s'il serait chaud pour la radiolipe tout à l'heure. Non, c'est juste que la façon dont tu t'es comporté ce matin, l'information comme quoi le Seigneur Doflamingo renoncera son poste de grand corsaire est fausse. Nous empêche de renoncer à ce pays. Voilà tout. C'est peut-être le cas pour toi, mais sûrement pas pour Viola. Son côté terriblement calculateur l'a poussé à parier sur l'avenir. Elle espère de tout cœur que l'alliance formée par le nouveau grand corsaire, Trafalgar Lowe, le frondeur, et par Monkidi Luffy, le pirate issu d'une liée maudite au centre de toutes les attentions il y a deux ans, parviendra à me faire mettre genou à terre. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, ben, maintenant je crois que je sais qui était le maillon manquant. Je crois que je sais qui était le maillon manquant. en plus, en vrai, en fait, attends, mais en fait, ça me paraît logique. Bon alors, ok, je vais vous dire un truc, peut-être que ça sera un éternel flop, mais pour moi, l'eau, c'est le cœur. De un, il est enchaîné sur le trône du cœur. De deux, il a dit que, enfin, ils ont dit qu'ils étaient en coopération avant, ou je sais pas quoi. et de trois, ça va très bien avec le délire du chirurgien. Genre le délire du chirurgien qu'il arrache les cœurs, machin et tout. Donc en fait, c'est ultra sensé que ce soit lui le truc du cœur en fait. Non, vous êtes pas d'accord avec mon analyse ? Vous êtes pas d'accord avec mon analyse ? Ou alors, le nom de son équipe, l'équipage du cœur. Quoi ? Le nom de son équipage, c'est l'équipage du Hearth. Attends, le nom de l'équipage de l'eau, c'est l'équipage du cœur. Regarde le tatouage. Ok. Donc son équipage, c'est l'équipage du cœur. Bah voilà, du coup j'ai juste. On est d'accord que j'ai tout deviné ? Là, j'ai tout bon. J'ai tout bon, j'ai tout deviné. Il y avait quelques indices. En vrai, ça va, j'ai deviné à temps, j'ai deviné sur la page. Oh bordel. Oh putain, je ne sais pas ce que ça m'a fait les exos de sport, mais là, c'est dur. C'est dur. Un arnaqueur, pas mal. Pas mal. Malheureusement pour elle, l'eau est déjà hors d'état de nuire. Quant à l'œil au chapeau de paille, il n'a aucune chance de quitter le colisée sous son apparence humaine. Le seul membre de l'équipage qui soit actuellement actif est le cyborg Francky. Il semblerait qu'il ait donné l'assaut à la maison des jouets, mais je doute qu'il fasse le poids face à mes lieutenants. Il reste Zorro, le chasseur des pirates et Kinemon, le renard à la flamme. Nico Robin est celui qui se fait appeler le roi des tireurs. Hormis la maison des jouets et l'entrée du palais royal, aucun autre passage ne mène à l'usine. Ah oui, c'est peut-être la fatigue du sport de tout à l'heure. C'est même sûr. En vrai, les gens, c'est pour ça. C'est normal que j'ai floppé depuis le début. C'est parce que j'ai tellement... C'était tellement dur. C'était tellement dur la séance sport de tout à l'heure en stream que ça m'a empêché de bien discerner les infos et du coup, le flop est pardonné. Le flop est pardonné. La chanteuse préférée de l'eau, cœur de pirate ? En vrai, franchement, c'est trop drôle. Non, ça l'est pas en fait. Vraiment, ça l'est pas. Je suis désolé. Je mets ma main à couper qu'ils n'arriveront même pas jusqu'au sous-sol du palais. Des excuses vraiment à croire que tu flopes jamais. Ben oui, je flope jamais. Je connais pas. Au pied du promontoire du palais royal. Ça veut dire que si on parvient à entrer dans la maison des jouets, on pourra ensuite se rendre à l'usine. À l'intérieur, tous les passages forment un seul et même réseau. J'arrive toujours pas à croire qu'un humain puisse être si petit. Ah oui, c'est vrai, c'était dans les animaux. Tu as gagné la coupe du monde du meilleur flopper. C'est pas ma faute. C'est à cause du sport de tout à l'heure. On dirait des jouets, ils sont trop forts ces nains. En temps normal, nous ne montrons pas notre véritable apparence que devant les membres de la famille royale. Mais pour l'équipage de Chapeau de Paille et les Ouzolanders, nous faisons une exception. Les Ouzolanders ? L'opération est souplée de notre commandement à déjà commencé. Regardez, nous y sommes. L'ascenseur qui mène à l'entrée du palais royal. Il faut montrer un laissé-passer au gardien pour pouvoir l'emprunter. On a carré l'envoyé valsé. Surtout pas, les soldats risqueraits, ça me tait en ombre. Il y a quelqu'un là-bas, vous croyez que c'était un ennemi ? C'est bien toi, le fille au chapeau de paille ? Je vous attendais. Venez, je vais vous faire entrer dans le palais. Oh putain ! Oh attendez, c'est quoi cette page de fou là ? Wow ! Oh la page quoi ! Oh la page ! En mode, ils ont des trous partout là !